Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended. C'est une vidéo info, forcément, pour parler de la nouvelle map The Center qui vient d'arriver et également du nouveau DLC qui s'appelle Ark Fantastic Time. Effectivement, ça fait un petit moment que nous attendions The Center et c'est bon, la map est enfin sortie. Donc, forcément, The Center, c'est une map qui est beaucoup plus grande que The Island. Il y a plusieurs biomes également, donc ça, c'est juste trop trop bien. On aura plein de choses à faire. Je trouve que le trailer est magnifique. Je trouve que les images également. J'ai hâte de découvrir cette map en jeu. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera évidemment mon épisode 1 de mon aventure. Sur The Island et sur Scorch, il n'y avait pas plusieurs biomes. Et là, pour cette map, évidemment que si, ça va être trop bien parce qu'on aura des îles flottantes, on aura des marécages, on aura également une île volcanique. Ça, ça va être trop trop bien. Il y a également des zones de jungle, des plages tropicales, des montagnes. Il y a également des ruines anciennes. Enfin voilà, il y a plein plein de choses à voir et ça, c'est trop trop cool. Et évidemment, sur Scorch, on a été privé de l'océan. Et ben là, c'est incroyable parce que sur The Center, on va être servi. Et c'est également inspiré du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et voilà, les dômes sous-marins vont être un navre de paix si on veut construire une petite base sous-marine. Forcément, avec l'arrivée du Shastasaurus, on pourra avoir notre petit sous-marin. Ça va être trop trop bien. Forcément, quand je dis petit, tout est relatif. Forcément, je vous ferai une vidéo où je tamerai le Shastasaurus dans mon aventure. Donc ça, ça va être trop trop bien. J'ai vraiment vraiment hâte. Et je pense que grâce à lui, je vais me réconcilier avec le monde marin. Mais forcément, je fais cette vidéo plus particulièrement pour vous parler du nouveau mode payant Arc Fantastic Time. Il est disponible sur Steam à partir de 4,99€. C'est un DLC au même titre que Bob's Tall Tales. Et celui-ci était à 29,99€. Ce DLC nous ajoute une nouvelle créature qui s'appelle le Pyromane. Le Pyromane peut se transformer dynamiquement d'un petit chaton monté sur l'épaule. Un lion grandeur nature à monter. Forcément, ça, c'est juste incroyable. Ça me fait penser au Férox. Vous savez, vous avez le petit Férox que vous pouvez mettre sur votre épaule. Et si vous avez besoin, il peut se transformer en Hulk. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et du coup, le Pyromane, ça me fait penser au même concept. Apparemment, on le voit dans le trailer. Le Pyromane, quand il est petit chaton sur votre épaule, il peut être utilisé comme lance-flamme. Ensuite, il peut devenir un lion grandeur nature quand vous le lancez. Et après, vous pourrez le chevaucher. Ça, c'est juste trop, trop bien. Je le trouve magnifique. Et j'aime beaucoup les lions. J'aime beaucoup les chats. Vous connaissez ma passion pour ça. Donc, franchement, je suis très contente. Ce félin peut se précipiter de manière explosive à travers les cibles. Et il laisse des traînées de feu derrière lui. Et en fait, il se nourrit de ses propres flammes ou des flammes qu'il a mises sur ses ennemis. Et ça alimente du coup sa forme finale. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez le tamer. Un petit peu comme quand vous tamez le Carcarodon. Mais là, pour le Pyromane, il va falloir baisser un petit peu ses flammes, entre guillemets. Donc, lui mettre des coups de pompe qui vont un peu éteindre son feu. Aussi, le mettre dans l'eau, apparemment, ça aiderait. Et ensuite, vous pourrez le monter. Et une fois que vous le montez, il va falloir brûler tous les autres dinos que vous croiserez. Et c'est pour ça que je le compare au Carcarodon. Parce que le Carcarodon, une fois sur son dos, vous mangez tout ce que vous croisez. Et là, il faut brûler tout ce que vous croisez. Et vous aurez une barre juste en dessous. Et il vous faudra arriver à 100%. Forcément, je vous ferai une vidéo dédiée où je vous expliquerai tout sur le Pyromane. Mais c'est vrai que là, j'ai pas vraiment envie de le tamer en admin. Je trouve que ça perd de son charme. J'ai pas envie aussi de me spoil la map. J'ai vraiment envie de découvrir tout ça avec vous. Mais je vous partage quand même ce que j'ai découvert. Comme ça, si vous voulez faire votre petite découverte de votre côté, au moins, vous savez grosso modo comment le tamer. Le Pyromane peut cuire la viande crue et garde votre viande séchée au frais. Ça, c'est juste incroyable si vous voyagez avec lui. Et c'est trop bien parce qu'il alimente même les forges. Donc ça, c'est juste trop trop pratique. Et à mon avis, s'il alimente même les forges, ça sera pareil pour les feux. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle créature. En tout cas, j'ai pris le DLC. Forcément, le Community Crunch aussi a dit quelque chose. Donc je veux aussi vous le partager. Et apparemment, il parle de nouvelles créatures, mais au pluriel dans ce fameux DLC. Mais pour le moment, nous n'avons que ce félin. Mais par contre, je pense que pour la suite, il y aura d'autres DLC. Alors je pense que ça sera un mini DLC de 499 avec une créature. Mais il y en aura plusieurs par la suite. mais toujours avec le nom Arc Fantastic Tame. Parce que ça sera forcément toujours la même collection, j'imagine. Je ne sais pas. En tout cas, ils disent bien qu'ils vont introduire de nouvelles créatures au pluriel avec ce DLC Fantastic Tame. Donc on verra par la suite. Quand d'autres parleront de Pay to Win, moi je parlerai de soutenir le développement et le fonctionnement de Arc. Après, il ne faut pas oublier que Arc 2 est actuellement en développement. Donc forcément, ce genre de petits DLC, ça les aide. Alors je vais vous citer maintenant les différentes capacités du pyromane. Il peut mordre du coup la cible. Après, il y a le saut de flammes. Donc le pyromane saute dans les airs et endommage la cible ou les cibles avec son feu. Après, il y a Sentier des flammes. Donc ça, c'est le pyromane qui laisse une traînée de feu dans son sillage. Et ça ne fonctionne pas sous la pluie. Donc ça, c'est juste trop trop bien, je trouve. C'est très réaliste. Ensuite, il y a Absorber la flamme. Donc le pyromane absorbe le feu des sources proches. Et c'est aussi comme ça qu'on peut le tamer. Il y a le boost de flamme. Le pyromane augmente ses dégâts au détriment de ses flammes absorbées. Et il y a la dernière capacité. Passer à l'animal de compagnie d'épaule. Et ça, du coup, le pyromane forcément change de forme et prend l'apparence d'un tout petit bébé chat. C'est trop mignon. Et du coup, vous pouvez le mettre sur votre épaule. Et lorsque, du coup, le pyromane est attaqué sous forme de chaton, eh bien, celui-ci se transformera immédiatement en lion pour y poster. Sur notre épaule, le pyromane pourra nous donner un buff. Et ça augmentera considérablement nos valeurs de résistance au froid et à la chaleur. Donc ça, c'est bon à savoir également. Et lorsque nous sommes montés sur le pyromane, on recevra un buff très important. Donc à la résistance au froid et un buff à la résistance à la chaleur, mais très massif. Parce que du coup, on pourra également aller dans la lave sans subir de dégâts. Voilà, une fois qu'on aura monté, évidemment, le pyromane. Et lorsque le pyromane apprivoisé entre dans l'eau, il aura un debuff. Et lorsqu'il est arrosé, le pyromane est incapable d'effectuer, du coup, le saut de flamme. Donc une de ses capacités. Le pyromane perd toutes ses capacités. Ses buffs ne sont plus actifs. Et il perd sa crinière de feu. Les attaques de mêlée ne mettront pas en feu les ennemis. Les buffs ne seront plus actifs. Et le pyromane perdra sa crinière de feu. Mais ça va, le debuff ne dure que 5 secondes une fois, hors de l'eau. Donc ça va, franchement. Et c'est très réaliste, je trouve. Forcément, c'est logique, on lui met de l'eau. Lui qui est en feu, il perdra ses flammes. Et ça, je suis très contente que ça soit le cas dans Ark. Par contre, vous pourrez toujours faire cuire votre viande. Ça, ça ne sera pas affecté par le debuff. Et aussi, je trouve que c'est très important de le dire. Le pyromane, lorsqu'il laisse tomber des excréments, c'est des excréments d'animaux de taille moyenne enflammés. Attention. Et forcément, ça sert à créer de l'engrais. Mais je trouvais ça quand même hyper cool de savoir que ces excréments étaient enflammés. Oui, oui, ça change tout de savoir ça, d'accord ? En tout cas, voilà. Je pense qu'en résumé, The Center nous propose de choses grandioses. Franchement, le trailer est juste incroyable. La zone de l'ave a l'air ouf. Et en plus, maintenant que je sais qu'il y a le pyromane là-bas, je vais directement y aller pour voir si je ne le vois pas. Parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça en jeu. J'ai vraiment hâte de me balader avec lui. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! telefons danss ois-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501